Bonjour à tous. Décra Industrial, c'est un employeur doublement dans l'actu. D'abord parce qu'il fait du bien à notre planète, puisqu'il fait du contrôle énergétique dans les grandes entreprises, afin de les rendre plus économes en énergie. Et en plus d'être accord avec les objectifs de la COP21, cette entreprise participe à l'application d'une directive européenne qui va rentrer en application ces jours-ci, le 5 décembre prochain. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette directive ? Elle oblige les entreprises françaises à, devinez quoi, passer un audit énergétique. Ce qui nécessite de former et de quantifier, tenez-vous bien, près de 15 000 auditeurs sur le marché. Alors on en est loin. Décra, comme les autres, galère pour les avoir. Nous en parlons aujourd'hui avec Sophie Domain-Jean, la PDG de Décra Industrial en France. Bonjour Sophie Domain-Jean. Bonjour. Bonjour. Alors, cette directive européenne dont je parlais, c'est un cadeau empoisonné, non ? Non, ce n'est pas un cadeau empoisonné, parce que c'est très vertueux pour la société. Vous avez aujourd'hui une empreinte carbone qui est très forte. Les entreprises, elles ne pensent pas forcément à diminuer leur consommation, qu'elle soit consommation d'eau, consommation électrique. Et donc, de mettre en place et d'obliger les entreprises à faire un audit énergétique, c'est d'un, de leur faire prendre conscience qu'elles ont aujourd'hui une consommation qui n'est pas maîtrisée. Deux, c'est de leur apporter aussi pour eux des économies. Donc faire des économies quand on est une entreprise, c'est toujours bien, puisque on cherche toujours à faire plus de bénéfices. Mais je disais que c'était un cadeau empoisonné, parce que c'est un peu mission impossible. Comment vous allez faire pour trouver autant d'auditeurs ? Alors, je disais 15 000 auditeurs sur le marché. Décran, on aurait besoin de combien aujourd'hui ? Alors, on en aurait besoin entre 100 et 150. On en a une trentaine aujourd'hui dans nos locaux. Donc, il faut que vous en trouviez encore 70 à peu près. Et on sait qu'il n'existe pas sur le marché, c'est ça ? Voilà. Comment vous allez faire ? Donc, il faut former. Oui. Il faut recruter des gens qui ne sont pas forcément à la base organisés pour faire ça. Mais c'est un cursus qui est quand même assez long, parce qu'il faut des thermiciens, des gens spécialisés dans l'environnement. Donc, on va détailler les profils, quand même. Qu'est-ce que c'est un auditeur qui fait de l'audit énergétique chez Décran ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un thermicien, vous disiez ? C'est quoi ? Alors, c'est un thermicien. C'est quelqu'un qui sait analyser une situation d'entreprise. Quand vous allez dans une entreprise, la première chose que vous allez faire, vous la gardez les factures. Donc, les factures vont vous permettre de voir s'il y a une surconsommation d'eau, surconsommation électrique. Et puis, vous allez commencer à regarder dans le bâtiment des points névralgiques que vous connaissez. et puis, vous allez faire aussi une thermographie pour voir si le bâtiment a des déperditions, si c'est une chaîne de production, voir s'il y a des pertes en ligne. Vous allez recommander des améliorations. Et à la fin, on va dire, voilà, c'est là où vous pouvez faire des économies, faire des gains et diminuer votre empreinte carbone. D'accord. Et c'est bon pour les entreprises, parce qu'en termes de communication, c'est bon pour eux aussi. Alors, ce sont des thermiciens, on l'a vu, des ingénieurs environnement aussi. Oui, des ingénieurs environnement. Des techniciens qu'on essaye d'amener jusqu'au niveau ingénieur ? Non ? Non, alors ça, c'est plus… Non, ce n'est pas la logique, mais on a besoin des deux. D'accord. Certains font des audits, d'autres interprètent les données. Certains font de l'accompagnement sur la prévention, sur des risques en environnement. Donc, il y a plusieurs niveaux, plusieurs graduations dans la compétence qu'on a besoin de tous. Mais là, dans l'immédiat, on a besoin d'auditeurs et c'est surtout des thermiciens. Oui. Alors, vous me disiez, Décras, ce n'est pas une entreprise normale, c'est une association. Voilà. C'est particulier, on ne le sait pas, ça. Non. Et qu'est-ce qui vous rend différent, finalement ? Vous dites, on n'est pas une entreprise normale. Qu'est-ce qui fait votre singularité ? Et réinvesti, soit sur le collaborateur, en termes de formation, en termes éventuellement de packaging, de salaire, soit sur les investissements, pour garder une certaine compétitivité. Rien n'est donné à des actionnaires. Il n'y a pas de dividendes qui sont versés. Donc, l'intégralité des bénéfices sont reversés, soit sur les collaborateurs et réinvestis, soit réinvestis pour acquérir des compétences. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne recherchez pas la rentabilité ? Vous cherchez la rentabilité, mais pas effrénée. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire une croissance de 20% ou je ne sais quoi. On est sur des croissances qui sont relativement raisonnables. Alors, par exemple, parce que j'imagine qu'à vos commerciaux, vous donnez des objectifs. Absolument. Et des objectifs raisonnables, c'est quoi chez vous ? Par exemple, cette année, c'est faire 3% de croissance. Donc, ce n'est pas démesuré ? Non, ce n'est pas démesuré. C'est raisonnable, en fait. D'accord. J'ai l'impression de vous attirer aussi des gens qui en ont marre, qui peuvent en avoir marre de courir après le chiffre d'affaires dans des entreprises, justement, où il y a un actionnaire, il faut avoir une rentabilité. C'est le cas ou pas ? Oui, c'est le revers de la médaille de l'actionnariat. C'est que vous mettez de la pression, il y a des dividendes. Donc, des collaborateurs qui sont là depuis tant d'années dans ce secteur, dans cette profession, ont par moments le sentiment d'être pressurisés et se disent, est-ce que je peux continuer mon métier dans un environnement, une atmosphère qui est différente ? Et c'est vrai qu'on attire de nouveaux talents chez Décras, actuellement, parce qu'on a cette atmosphère-là qui est importante. On doit, on doit évidemment être profitable pour pouvoir investir, pour continuer à être crédible. Mais ce n'est pas le niveau de pression qu'on peut connaître. D'accord. Je me demandais aussi, dans ce genre de métier, plus on est vieux, meilleur on est, non ? Donc, en fait, les seniors, vous aimez ? On adore. Donc, je sais que vous les gardez, ça, c'est sûr, ce que font beaucoup, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il faut bien le dire. Elles ne sont pas toutes en train de les virer parce qu'elles sont trop chères, etc. Il faut quand même le reconnaître. Mais est-ce que vous réussissez à en attirer ? À en attirer et en recruter ? Ça, c'est beaucoup plus dur. Oui, c'est vrai. Alors, un, pour ce que je vous disais, c'est-à-dire que déjà, en une entreprise différente, on a envie de pleinement profiter de son expertise et de pouvoir la faire participer, en tout cas, contribuer dans une entreprise. Et c'est vrai que quand on est un senior, on est reconnu chez Décras, on est valorisé. On a une école de formation, extraordinaire. Donc, on a un moyen aussi de faire progresser ces seniors, de continuer à se développer. Jusqu'au bout de leur carrière. Jusqu'au bout de leur carrière. Et c'est vrai que nous, ce n'est pas juste dire, on fait un effort sur les seniors, on en a besoin. Ils sont critiques pour nous parce qu'ils sont clés dans notre dispositif. Et vous pouvez en débaucher dans des secteurs d'activité qui vous intéressent en particulier ? J'imagine que vous n'allez pas débaucher que chez vos concurrents, vous allez aussi dans l'industrie. On va dans l'industrie. Vous allez débaucher, je ne sais pas, chez des entreprises de téléphonie, des entreprises qui font dans l'énergie, non ? Quand vous êtes sur un marché, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui connaît ce marché et qui est un professionnel. Donc, on prend des acteurs qui sont intéressés de passer de l'autre côté et qui aimeraient faire fournir des solutions autour de la sécurité. Des ingénieurs environnement qui travaillent, je ne sais pas moi, chez Renault, DF, sans problème. On les intègre, on les forme. Ça, ça nous intéresse. Et ça, ça nous intéresse. Comment sont vos salaires ? Au marché, au-dessus du marché, en dessous du marché ? Alors, ils sont au marché. Ils sont... Et comme je vous le dis, dès qu'on gagne de l'argent, on redistribue. Donc, vous partagez, on partage les bénéfices. Ça peut faire... Ça peut représenter combien de mois de salaire dans une année ? Alors, ça dépend. Ça peut être... C'est 13 mois, c'est 14 mois. Ça dépend des années. Ça dépend des marchés. 2014, c'était quoi, par exemple ? 2014, c'était assez faible parce que le marché était très tendu. C'était une année qui était très difficile. Et 2015, ça va être une bonne année ou plutôt 2016 ? 2016 devrait être meilleur puisque le marché repart. On sent une dynamique, une croissance qui repart à la hausse. C'est le moment de postuler chez vous parce qu'on aura une bonne participation aux bénéfices. Je reviens à vos recrutements. Est-ce que... C'est une question un peu délicate. Après les attentats de Charlie, après les attentats du 13 novembre dernier, est-ce que vos clients n'ont pas tendance à vous demander d'être encore plus vigilants sur vos recrutements ? Parce que je rappelle, vous envoyez des auditeurs, vous envoyez des gens dont vous êtes responsable sur des sites sensibles, vous disiez tout à l'heure sur la tour Eiffel, dans des usines. Alors, comment vous... Première chose, on répond à l'exigence de nos clients. Quand on va emmener des collaborateurs sur des sites sensibles, il y a des enquêtes de proximité qui sont faites. Donc, on va interroger la famille, les voisins, on va sur les sites internet, on vérifie et la personne, elle est labellisée à partir du moment si elle a passé, on va dire, ce cap et ce test-là. Donc, vous en faites déjà vous des enquêtes ? C'est notre... Vérifiez les casiers judiciaires ? Ah, ça, c'est des fondamentaux. Donc, ça, on le fait bien sûr. Et vos clients, vous ont demandé récemment d'être encore plus vigilants ? Non, ils ont resserré la sécurité eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, sur les sites publics, par exemple, puisqu'on a beaucoup de clients du secteur public, ils sont en train de resserrer la sécurité. Donc, on prend plus de temps pour rentrer sur les sites et c'est tout à fait normal. Donc, ça ne nous pose pas de problème parce que c'est notre cœur de métier, la sécurité. Et donc, quand on doit montrer patte blanche, on le respecte et on se plie au process de nos clients. N'empêche que on peut se dire que la diversité va en prendre un sacré coup. Oui, c'est notre ADN, la diversité. Nous, on a la diversité dans tous les sens, culturelle, homme-femme. Voilà. C'est... C'est vrai que c'est... C'est une préoccupation chez vous. Le fait de pouvoir maintenir cette diversité malgré les craintes que peuvent avoir vos clients. Oui, bien sûr. Vous êtes une femme, on l'aura remarqué, dans un univers d'hommes parce que ces métiers, c'est vraiment des métiers très masculins. J'imagine que votre taux de féminisation est assez faible. Non ? Oh, bah sur 3 000, on a 700 femmes. Ouais, c'est vrai quand même. C'est pas mal pour un autre. Mais est-ce que vous, vous avez réussi depuis que vous êtes là à faire progresser la mixité ? Et si oui, des preuves ? Bah déjà moi. Ouais. Vous êtes combien au board ? Vous êtes combien en direction ? On est deux. Sur combien de personnes ? Sur une dizaine. Bon, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Il faut bien arriver. Vous avez comme objectif de faire progresser le nombre de femmes aux forces de responsabilité. Oui, je prends l'exemple d'une personne qui est arrivée assistante. Elle est aujourd'hui directrice d'agence. Elle manage 300 personnes. Vous allez faire de la discrimination positive pour y arriver ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est de la compétence. Et j'espère être le fruit de la compétence et pas de la discrimination positive. Je le fais pareil pour les collaborateurs. Parfois, on a besoin d'un peu de discrimination positive. Je ne dis pas, je ne le fais pas. Mais je le fais discrètement et pas de manière affichée. Mais c'est vrai que quand vous avez une personne vertueuse, valeureuse, etc., si c'est une femme, c'est vrai que vous avez envie de l'encourager. Et j'encourage les femmes à essayer de casser un peu ce plafond de verre qu'on a au-dessus de la tête où généralement, on se dit, les positions dessus, ce n'est pas pour moi. Allez-y, les femmes. Vous, et puis vous, vous en êtes un exemple vibrant. Qu'est-ce qu'il y a encore d'allemand chez Décra en France ? La qualité. La qualité ? La qualité. Oui, quand j'entends qualité, allemand. Non, non, c'est pas. Voilà, il y a Volkswagen qui est passé par là. Comment vous dire ? Non, je reviens sur l'association. Ce n'est pas uniquement la frénésie de l'objectif et du résultat. C'est aussi, on investit sur les hommes, on investit sur la formation, on investit sur la qualité. On est Décra, garant de la qualité. Quand on dit à un client ce qu'on va faire, on le fait. Et on le fait correctement. Et ça, c'est notre différence. cette ADL-là. Merci beaucoup Sophie Domain-Jean d'avoir répondu à ces questions. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, sur nos sites web, bien entendu, et poser des questions, réagir. N'hésitez pas, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada